Salut à tous, on est le 7 janvier du coup, on est le 7 janvier, c'est le mot du jour, d'accord, c'est un arbre de 14 minutes, donc pendant 14 minutes un maximum de tours, un maximum de reps de ces 3 mouvements là, le premier dit devil press, c'est les devil press one arm, une seule dumbbell, d'accord, comme la plupart d'entre vous vous avez qu'un seul objet chez vous, devil press one arm, par contre ça sera en alterné, d'accord, possibilité de le faire avec un kettlebell, attention au sol et à l'autre, attention à la manière dont vous allez faire vos devil press, quand vous faites le burpee, vous lâchez la main de la poignée de la hanse du kettlebell, d'accord, un rappel pour tout le monde, devil press ici c'est un burpee plus un snatch, je change de main, je fais la même chose qu'ensuite avec l'autre bras, d'accord, voilà, pour le premier mouvement, le deuxième mouvement c'est les step up ou des box jumps, alors si vous avez le luxe d'avoir chez vous une grande marche d'escalier, une box en bois ou quelque chose sur lequel vous pouvez sauter sans risquer de tout casser, faites des box jumps, c'est bien, parce que pour une fois il n'y aura pas beaucoup de double under, donc ça ne va pas vous entamer trop trop les mollets, faites des box jumps, c'est bien, sinon, on reste sur les step up, et donc les step up seront en alterné, ici, extension complète, je redescends, je change de genre, et je retourne, etc, etc, il y a 20 reps à faire, du coup comme ça en alterné, c'est 10 à droite, 10 à gauche, d'accord, sinon, box jumps, voilà, tout simplement, du coup ça sera le mode du jour avec 30 doubles sauts à la corde à sauter pour finir, 10, 20, 30, 10, 20, 30, etc, etc, bah toujours pareil, si vous ne pouvez pas faire de double under chez vous parce que vous n'avez pas la place entre le plafond, les meubles et le reste, ou si vous n'avez pas de corde à sauter, faites des jumping jacks à la place avec le même nombre de reps, 30 jumping jacks, voilà, pour l'échauffement, mobilité générale, pour commencer, comme d'habitude, ensuite on aura un échauffement cardio, d'accord, on fera 3 rounds de 5 burpees, 10 step up avec 5 à droite et 5 à gauche, donc cette fois-ci, on n'alterne pas, c'est vraiment les 5 à droite puis les 5 à gauche, je vais vous montrer, et on fait 20 single under, donc 5, 10, 20, 5, 10, 20, 5, 10, 20, etc, d'accord, donc pour la partie step up, c'est ici, on se met latéralement à la boxe, je fais 1, 2, 3, 4, 5 à gauche, on change de jambe et on fait pareil avec l'autre jambe, d'accord, donc ça c'est pour l'échauffement, 5, 10, 20, 5, 10, 20, quand ça c'est fait, on récupère un petit peu, on récupère son souffle, ça va vous faire monter le cardio, mais ça va vous échauffer aussi, ça fera du bien, et on fait la deuxième partie, la deuxième partie, 3 rounds aussi, également, mais par contre, 2 mouvements seulement, c'est des snatchs en alterné, uniquement le snatch, sans le burpee, d'accord, et les double under, donc cette fois-ci, vous serez échauffé un petit peu avec votre corde à sauter sur les double under, on fait 10 snatchs, 20 DU, et 3 fois, d'accord, voilà, une fois que vous avez fait une revue des mouvements, et que vous vous sentez vraiment à l'aise sur le fait de changer de main à chaque fois sur la descente pour pouvoir faire vos devil press, en alterné, etc, etc, et bien on va pouvoir partir sur la dernière partie de l'échauffement, et la dernière partie de l'échauffement, c'est un round de 10, 20, 30, exactement comme c'est marqué là pour le WOD, un round four time, le plus rapidement possible, donc là on met une cartouche, on se met une cartouche juste à l'échauffement, là, le but c'est d'aller chercher top score, ici, sur le temps d'un tour, d'accord, donc j'ai mis max effort, et il y a un time cap à 2 minutes 30, c'est-à-dire qu'il faut absolument, pour tout le monde, que ça se soit passé en moins de 2 minutes 30, c'est normalement à l'aise, très large, d'accord, donc là, par exemple, pour les plus rapides, ça c'est un round qui peut prendre peut-être 1 minute 15, 1 minute 20, 1 minute 30, d'accord, s'il vous vaut plus que 2 minutes 30 pour pouvoir valider 10, 20, 30, ici, sur ces mouvements-là, c'est qu'il y a un problème quelque part, et qu'il va falloir peut-être adapter la charge des devil press, ou le nombre de double ender, ou quelque chose comme ça, d'accord, voilà, donc vidéo très rapide, mais en même temps, c'est un round qui n'est pas compliqué, je vous souhaite une bonne journée, on se dit à 18h30 pour le zoom ce soir, et à bientôt, ciao !